Salut à tous, c'est une vidéo parce qu'en fait j'allais écrire plusieurs commentaires différents donc un sous la vidéo d'Ernesto 2.0, donc sous la vidéo le youtube féminin ou les youtubeuses enfin sur les femmes sur youtube qu'ils ne trouvent pas des femmes qui font un contenu intéressant mis à part du make-up et consorts et il y avait aussi un autre commentaire que je voulais écrire concernant en fait une vidéo réponse que j'ai vu sur la chaîne le sale blanc, donc le croque blanc, sale blanc qui venait en réponse à une vidéo demi-sort où son frère se faisait tatouer une bite, clairement se faisait tatouer une bite à côté d'un premier tatouage du Christ sur sa croix et donc moi j'avais dit, ah oui point de vue intéressant parce qu'il faisait un peu une critique en disant qu'il ne faut pas confondre l'anticonformisme avec une espèce de clochardisme bobo qui sont un peu des clochards bobo et qui sont ridicules, je ne sais pas si c'est vraiment ces mots mais voilà, j'ai trouvé en tout cas la réflexion intéressante mais je n'avais pas encore vu la vidéo demi-sort donc voilà, après j'ai regardé la vidéo demi-sort et donc j'allais commenter tout ça etc et je pense qu'il y avait aussi un troisième truc ah oui, il y avait aussi le fait que j'ai découvert le croque blanc par Teddy, par les vidéos de Teddy et que oui c'est vrai que ma première réaction c'était que je n'étais pas trop d'accord et voire d'être même un peu peinée et ça c'est vrai, il a raison quand il a dit la sensiblerie de nous les égalitaristes bon, j'admets qu'il y a une certaine sensiblerie parce que je me sens un peu comme ça, choquée etc mais par contre, égalitariste, je ne sais pas trop d'ailleurs, je ne sais pas si je conviens dans une case ou une autre sincèrement, non, enfin non, je vais développer après excusez-moi, c'est le soir, il est presque 23h, j'en peux plus et je vais essayer d'être claire donc là je vous introduis en fait pourquoi je fais une vidéo et non pas, donc ça allait faire trop de commentaires et j'allais écrire des pavés et puis vous allez peut-être me répondre enfin voilà, c'est un peu plus facile pour moi de m'exprimer en vidéo qui le crut, parce qu'en fait tout cela est très nouveau pour moi et à la base je suis plutôt timide etc mais oui, non c'est vrai que je rêve à mieux me faire comprendre en vidéo et donc je me suis dit que ce sera aussi plus simple en fait que d'écrire 40 000 messages et des gros pavés etc enfin j'ai essayé de commencer, ça m'a fatiguée et je me suis dit si je ne le fais pas maintenant je vais laisser tomber et je pense que c'est une chance en fait c'est vraiment une chance et par là je voudrais remercier Teddy parce qu'il nous met en contact en fait et je pense que j'étais arrivée à un point de réflexion où ça tombe à pic, ça tombe vraiment à pic parce que j'avais fait un peu le tour en fait dans ma réflexion personnelle et dans mon évolution personnelle je ne suis pas totalement convaincue ni d'un côté ni de l'autre d'ailleurs je ne sais même pas moi-même si je suis ou gauchiste ou à droite je n'en sais rien premièrement parce que c'est vrai que je ne me suis jamais réellement intéressée à la politique plus que ça je me contente de regarder le journal comme tout le monde et il y avait même un moment de ma vie où je ne regardais même plus le journal parce que je trouvais que c'était nous bombarder d'informations et je me rendais bien compte qu'il faudrait que je fasse ma propre recherche et en attendant le temps d'avoir de la disponibilité psychique je veux dire et mentale de faire ce travail là et bien j'ai tout simplement arrêté d'être bombardée d'informations ça peut être bizarre mais voilà c'est ce que j'ai fait bref je raconte un peu ma vie mais c'était pour dire que au final je ne sais pas si je suis de gauche ni de droite voilà donc vraiment je ne me situe pas dans une case et c'est pour ça que même le discours et d'ailleurs la réflexion que je trouve très intéressante du croque blanc c'est un peu bizarre pour moi de chaque fois de te nommer comme ça du croque blanc est très intéressante et vraiment me stimule beaucoup en fait et je trouve ça vraiment intéressant je vais dire pourquoi donc moi je ne suis pas née en Belgique je suis née au Rwanda je suis arrivée en Belgique j'avais 10 ans on a vécu donc je suis en Belgique moi je ne suis pas en France on a vécu à Bruxelles à Molenbeek à mon avis vous avez dû entendre Molenbeek au moment des attentats terroristes etc et quand on a déménagé et qu'on est venu à Charleroi avec mes parents donc on y a vécu 5 ans quand on a déménagé et que je revenais à Bruxelles par après et bien je voyais l'évolution et je voyais qu'il y avait de plus en plus de Noirs et d'Arabes dans la rue etc et c'est vrai qu'à l'époque je ne l'ai pas verbalisé parce que je me sentais un peu coupable de ressentir ça parce qu'étant donné que je suis du côté justement des Noirs etc je me suis sentie enfin je me suis fait la réflexion de savoir est-ce que moi en fait je me mettais à la place je recherchais je recherchais des Belges des fois dans le métro ou dans la rue et j'essayais de voir la proportion de Belges donc Belges-Belges quoi de Belges de souche et c'est vrai je m'amusais à faire ça dans la rue et c'est clair qu'il y en avait beaucoup moins que les autres donc les Belges qui ne sont pas de souche voir les personnes qui ne sont même pas Belges voilà et je me faisais quand même la réflexion de me dire mais si j'étais toujours au Rwanda que j'étais née là-bas que j'avais vécu là-bas que j'étais encore toujours là maintenant en étant adulte ou à l'époque donc en étant adolescente à la fin de mon adolescence est-ce que je n'aurais pas des sentiments un peu nationalistes est-ce que je ne me sentirais pas envahie si en fait on se posait le problème et que c'était toutes ces personnes-là que je marchais dans mon pays et que je voyais plein de gens des Chinois, des Blancs, des Indiens etc est-ce que ça me ferait plaisir est-ce que je serais en mode oui, non, oui, nous tous allons tous partout etc donc je me disais c'est bien normal que moi étant ici chez les autres je me dise oui, non, c'est super et tout donc dans ce sens-là c'est pour ça que je comprends et je ne condamne pas les personnes qui pensent comme ça mais je voudrais dire que je ne suis même pas sûre de comprendre ce qu'est le nationalisme et dans ce sens, croque-blanc je voudrais te demander est-ce que ça te dirait de définir en tout cas pour toi ou peut-être de donner une définition que tu estimes qui est la bonne et de rajouter peut-être pour toi ce que tu as enlevé ou ce que tu as pris en plus ou quoi mais par exemple du nationalisme du fascisme et du racisme voilà je pense que ce serait une base pour et je ne pense pas être la seule en fait à ne pas savoir parce que sincèrement on n'a jamais l'occasion et puis oui, vous le savez on n'a jamais l'occasion de vous entendre en fait et du coup je pense que c'est très très intéressant et formons un groupe et et échangeons je pense que c'est très très enrichissant parce que je pense que la vérité est partout en fait je pense que tu détiens la vérité je pense que Ernesto détiens la vérité aussi je pense que je détiens une certaine vérité je pense que vraiment c'est tous ensemble que l'on peut que l'on peut évoluer et du coup pour te répondre clairement par rapport au commentaire que tu m'as dit quand tu auras vu la vidéo de Missa fais moi une synthèse et bien par exemple Missa aussi détient une vérité même si toi et lui comme tu le dis dans ta vidéo vous êtes à l'opposé il est tout ce que tu détestes et tu penses que tu es tout ce qu'il déteste ben moi en tout cas je je me retrouve dans vous deux c'est fou mais c'est vrai même si toi le croque blanc je n'ai pas encore assez d'éléments je suis encore en train de te découvrir et tout à travers les vidéos j'essaie de comprendre justement parce que on ne vous entend pas assez je ne connais rien déjà que le gauchisme enfin la gauche et la droite voilà je ne sais pas très bien ben alors là vous c'est encore c'est encore pire entre guillemets quand je dis vous je veux dire l'extrême droite ou les nationalistes etc je ne le connais absolument pas absolument pas du coup donc ce que j'étais en train de dire c'est que m'y sort je me retrouve et ce qui fait me touche et déjà rien qu'on parle de ces vidéos je trouve qu'il y a quand même une certaine poésie il y a une certaine poésie et quand même une certaine profondeur bon comme je l'ai déjà dit aussi dans une de mes vidéos je pense que des fois c'est un peu j'ai bien peur que ça cacherait peut-être des fois une certaine fainéantise ou une certaine allez un laisser aller à l'extrême qui me dérange un peu je dois avouer mais et donc c'est pour ça que je ne me retrouve pas complètement en lui non plus et il y a certains trucs que tu dis ou que vous dites donc comme je disais voilà des fois je pense à moi-même même si j'étais au Rwanda etc machin et que je commence du coup à réfléchir au nationalisme etc donc je me retrouve aussi des fois dans ce que tu peux dire j'ai regardé la vidéo que tu as fait sur la vidéo Dear Terrorist de Marois de Doll Beauty où tu voilà tu commentais un peu sa vidéo et c'est vrai qu'il y a plein de choses où moi-même je m'étais fait la réflexion donc j'ai aussi vu ta vidéo sur c'était nommé théorie du genre égale pédophilie je crois oui quelque chose comme ça en tout cas je suis d'accord avec toi sur comment dire en tout cas je partage ta réflexion par rapport au fait que la théorie du genre c'est un peu c'est du n'importe quoi et effectivement je pense que c'était en 2013 oui c'était en 2013 que j'ai découvert le type dont tu parles moi j'ai pas de mémoire de nom mais justement comment ça s'était fait etc et de toute façon comme je le dis dans une vidéo la vidéo où je réagis à Autodisciple Raj je pense pas que l'homme et la femme sont égaux je pense même que c'est probablement la seule différence réelle vraiment entre les hommes c'est vraiment donc les hommes au sens H majuscule c'est la différence qu'il y a entre le masculin et le féminin donc c'est vrai que c'est là où même si je peux paraître très ouverte et que je suis comme tu dis égalitariste mais je pense que tu as dit ça un peu sans même me connaître sans même jamais avoir vu ma chaîne mais c'est vrai que je suis dans un mouvement de et mon nom tout ça ira mieux mais par contre ça c'est un frein une intolérance une incompréhension que j'ai et que je partage avec toi c'est tout ce qui est un peu transgenre etc surtout sachant comment justement ces théories sont venues donc tout ce blabla pour dire que je pense que la vérité est un peu partout et que et que vraiment si on arrive à communiquer et à et et là il a été dit il a super bien fait à nous réunir et à nous exprimer sans sans vulgarité sans agressivité et là je te vise clairement croque blanc parce que voilà moi je fais preuve oui de je suis beaucoup trop émotionnelle je l'avoue je l'assume et je vais essayer de travailler dessus je peux faire preuve de sensiblerie etc et voilà je je vais faire en sorte de faire ça moi mais du coup est-ce que tu pourrais aussi être un peu moins agressif et répondre aux gens d'une manière plus complète et plus je sais pas je peux pas dire éducatrice mais tu vois ce que je veux dire donc du coup est-ce que vraiment tu pourrais nous dire un peu voilà comment toi tu vois les choses etc et du coup donc je t'ai dit les trois points qui moi m'intéresseraient donc le nationalisme le fascisme et le racisme dans les grosses lignes un peu si c'est possible et si c'est trop compliqué bah une vidéo par la fille fait sa commande une vidéo par par sujet et et alors bah du coup pour développer mon point donc je disais peut-être que si j'étais dans mon pays je serais nationaliste etc il y a quand même une différence entre allez il y a quand même une différence enfin il y a un point qui est important c'est qu'il y a eu l'histoire et il y a eu ce qui s'est passé et là non 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 je veux pas que vous disiez que c'est de la victimisation que je rentre dans la victimisation il y a eu quand même des faits et il y a eu la colonisation voilà depuis toujours ah depuis toujours en tout cas les peuples occidentaux ont eu tendance à aller partout découvrir ailleurs et prendre ce qu'ils n'ont pas au final etc c'est un peu comme ça l'occident s'est développé du coup et oui disons-le même le colonialisme l'esclavagisme enfin il y a plein de choses d'aujourd'hui qui font qui sont une conséquence de tout ça et on peut pas juste le nier du coup les personnes qui sont là au jour d'aujourd'hui c'est suite à tout cela si à la base les gens avaient été nationalistes et étaient restés chez eux les occidentaux étaient restés chez eux et tout le monde resté chez soi et bien on serait pas du tout dans cette situation donc du coup quelle est ta solution on ne peut pas juste dire chacun chez soi machin alors que il s'est passé ce qui s'est passé c'est comme je ne sais pas moi c'est comme si je sais pas il y a une femme qui a été maltraitée battue par son mari et et qui qui a perdu l'usage de sa jambe et qui a perdu un oeil et qui c'est un peu fou mon truc mais et qui 5 ans après reçoit je sais pas et assisté par le gars qui doit lui donner une part de son salaire enfin voilà je dis pas et crois moi enfin je sais que tu me connais pas mais je ne suis absolument pas quelqu'un qui me victimise et qui dit que tout ce qu'il y a en Afrique c'est à cause des blancs mais il il y a un problème aussi il y a une prise en charge une prise on se reprend etc des Africains qui doit être ça doit être fait mais ici je ne parle pas de ça je parle par rapport à vous et les nationalistes et comment est-ce que vous pensez que c'est possible comment est-ce que vous résolvez ça est-ce que vous niez carrément ces faits là enfin on s'en fout et on continue j'aimerais bien t'entendre là-dessus qu'est-ce que quelle est ta réponse là-dessus voilà est-ce que ça filme toujours ça filme toujours bah dis donc vous avez de la chance parce que normalement ça s'arrête tout le temps ce truc je suis fatiguée qu'est-ce que je voulais dire encore ouais donc en gros c'est que je suis super contente moi que tout ça arrive franchement 2017 ça va être une année super 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 je trouve que c'est une année riche en enfin voilà moi je suis arrivée sur Youtube enfin j'ai commencé à regarder des vidéos mis à part de la musique c'était je regardais des trucs sur les cheveux les cheveux des noirs toute une histoire d'ailleurs il y a les cheveux sur moi ah bah du coup ça me rappelle que j'ai oublié en fait la réponse pour Ernesto justement par rapport aux femmes sur Youtube je trouvais son point de vue très intéressant parce que je n'avais pas en fait je n'avais pas regardé ça dans ce sens là j'avais pas fait une observation de ce que font les hommes et ce que font les femmes oui clairement tout ce qui est make up et tout ça bon voilà mais mais j'avais pas vraiment analysé ça en tant que enfin séparation entre femmes et hommes et c'est très intéressant mais du coup Ernesto qu'est-ce que tu penses parce que bon moi je suis une underground je suis minus comme Youtubeuse qu'est-ce que tu penses est-ce que tu penses que que je te fais honte voilà bah dites-moi en fait tous ce que vous pensez de ce que je fais et moi je suis contente je suis vraiment contente de tous vous connaître via enfin de voir ce qui est en train de se passer moi je pense que c'est génial je pense que c'est génial et et continuons communiquons et et soyons bienveillants soyons bienveillants et voilà je crois que je vais m'arrêter là merci à vous tous pour le travail que vous faites moi je vous admire beaucoup parce que vous vous connaissez tellement de choses et chaque fois que je vous écoute je me dis oh là là j'ai tellement à apprendre j'ai tellement à je le savais déjà mais plus je vous écoute plus je me dis mon dieu donc merci et bonne année 2017 j'ai tellement à l'aider – Sous-titrage FR 2021